bonjour à tous c'est maverick bienvenue sur la chaîne mavergaming aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur crusader king 2 donc on s'était laissé à l'épisode précédent alors je me souviens plus très bien parce qu'il ya déjà un petit moment il y avait la grande variole qui est arrivé chez nous ok commandant on avait fermé les portes ok on va peut-être alors je me rappelle plus trop on va peut-être les rouvrir pardon on peut créer le duché de bourbon et pour l'instant on ne va pas le créer ok on s'était laissé la revendication on s'en fiche il y avait cette histoire là ah oui cette histoire avec ce baron on aimerait bien récupérer la baronie il a un fils c'est un peu le bordel ça va être compliqué lui ce qu'on avait déjà comploté je crois mais on n'était pas assez élevé non on peut pas comploter plus que ça ok bah écoutez on va continuer à oui notre roi le roi de france et occidentale qui avait déclaré la guerre oui pour la lombardie ok allez on relance tout de suite on est reparti niveau des troupes comment on est ici on est pas mal ok on avait toujours le point à auvergne j'avais une revendication sur le comté de guyenne la zone souveraineté le dirigeant a déclaré la guerre a été approuvée ok la guerre est finie je crois ok alors on pouvait attaquer la guillenne ah oui il faut qu'on attaque le dupe 1300 hommes ok nous on en a 1300 est-ce qu'on avait des alliés je sais plus oui ok ça peut peut-être alors couronnement du roi sesselin ok longue vie au roi longue vie au roi on avait un héritier je crois on est un peu mal barré au début mais on a réussi héritiers deux héritiers même deux fils est ce que on leur avait choisi les épouses oui 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 et lui non mais lui lui n'est pas sous nous ok il est du côté de son père pas de souci on peut rien faire sur lui et elle aussi et que lui qui avec nous ah oui sa mère c'est moi et donc lui il est avec nous pas de soucis allez allez qu'on change aussi cette loi là qui était repassée alors monarchie élective régné dix ans jusqu'en 98 1 an 98 jusqu'en 808 pas bon il est chaud il déclarer des guerres la bavière ok on va pas s'emmêler nous on nous regarde pas à la limite on va pas bouffer des troupes pour rien la bavière ok ici ça va être vite fait voilà alors on va pas s'emmêler mais on va aller faire le déjbot un peu en lui disant que coucou on vient t'aider voilà comme ça il est content on va peut-être aller piller quelques trucs quand même non ouais 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 on va essayer d'aller piller un peu en espérant que la guerre se termine pas trop vite hop on va les amener nous ici voilà on va passer là non j'aimerais éviter le combat moi par contre ouais ça serait bien d'éviter le combat ça serait qu'on va perdre quelques troupes qu'on a allez manière de piller un petit peu pour voir si on peut piller pas mal ici ça se bat on les laisse se battre ici on prend le commandement 84% ça va vite être réglé c'est une manière de marquer un peu de point de faire du prestige d'être bien vu oula des vikings des vikings alors on a récupéré un peu d'or ok bon c'est pas ouf mais ça nous monte un peu le prestige on se fait bien voir alors mon cher duchesse permettez moi de vous rappeler vos obligations et vos devoirs en tant que vassal créer une faction oui les complots de toute façon je ne projetais pas de faire quoi que ce soit c'est vrai le complot n'a pas sa place voire vassal digne plus 5 plus 5 plus 5 pendant 2 ans sens de la justice c'est très bien on va utiliser celui là allez hop on repille 15 pièces voilà alors là attention une révolte ok la guerre est finie on a gratté le morceau ici on va peut-être aller aider je commence à croire que je plais hop 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 adoptons ces idées je vais dire comme ça la découverte et aller améliorer l'armée voilà allez hop on lève nos troupes ok il faut rouvrir les portes j'ai oublié de le faire il n'y a plus de maladie il n'y a plus rien embaucher un physicien ah on va faire appel à un physicien est-ce que j'en ai ici physicien ouais j'en ai un mais on verra si on ne trouve pas mieux que 16 ici alors lui il y a 14 ouais par contre il est mystique moine physicien réputé allez on va prendre lui 22 pièces cette partie félicitations tu es mon nouveau physicien ici clac on va mettre les gens qui nous aiment pas hop hop désirer une faveur on s'en fiche on va aller se faire se compter on a un devra dédommager le fermier je peux rester fermier moi-même non 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 le feu est un acte divin personne n'est responsable on se sent pas accusé le baron atone paire de ouais on s'en fout alors moi j'ai toujours ce truc d'agent là du coup je le donnerai bien à quelqu'un mais ça va devenir mon vassal à la limite à la limite je dis bien la limite le baron machin là j'ai bien dit le baron machin qu'est-ce que ça fait si je lui donne alors si je lui accorde un titre que je lui donne cette fameuse le comté d'agent il faudrait qu'inclure tous les titres qu'est-ce que ça fait il va m'aimer déjà ça fait rien parce qu'il sera pas assez puissant quoi qu'il arrive pour me retourner ou quoi voilà on va vous faire un comté plus 80 donc déjà il est plus fâché contre moi il m'aime bien maintenant arnaud de machin ouais c'est lui ça c'est son fils bon du coup lui c'est un de mes vassals direct alors il m'aime bien il m'aime bien du coup j'ai plus le comté d'agent pour moi mais c'est pas grave on va aller récupérer lui déclarer la guerre revendiquer la Guyenne oui on lève les armées ça on fait appel alors c'est ici il faut hop on appelle les alliés ok j'ai qu'un seul allié hop toi tu viens là par où tu passes tu vas te faire massacrer mon gars on va essayer de te sauver le cul mais on va jamais arriver à temps si non on va avoir perdu ah ouais on perd des troupes avec cette connerie bon rejoignez-nous ici de toute façon le plus gros de son armée est ici donc bon allez on lui assiège sa capitale oh merde je vais se faire attraper ses troupes là bon c'est pas grave on la rejoigne quand même hop 1500 troupes au total ici on met quelqu'un qu'on aime pas on sait jamais le physique de votre là allez petit siège on va récupérer ce comté pour nous on sera pas mal allez allez oh c'est long 61% on va lui choper ses troupes euh alors on va essayer de regarder donc ça c'est alors à toulouse il y a un trucage la guyenne et par limousin il n'y a rien qu'on passe par le limousin pour pas prendre le malus pour pas se choper le malus de traverser de rivière parce que bon on a plus du double de troupes mais bon des fois avec un malus ça peut mal se passer voilà on va rechoper ses troupes c'est bien ah par contre le jeu il rame ça rame un peu la conversion de Croatie ok 21 pièces d'or au passage qu'est-ce qu'il s'est passé lui ah lui il est mort mort de cause naturelle c'est son fils qui a hérité mais forcément ah il veut une place il a 23 en martial ok toi 19 félicitations tu viens de prendre du galon euh alors le comte Arnaud de Jeun ouais qui c'est lui c'est le même l'hérité il doit changer là c'est quoi ce bug Simmer il peut pas hériter alors hérité du titre de baronnie de Luzèche ah mais oui mais oui mais ah c'est ici que je veux voir ligne de succession c'est nous donc si maintenant en plus je fais partie du conseil si on complète pour le tuer est-ce que des gens nous suivent déjà ah on pourrait faire un joli coup peut-être on va essayer on va essayer envoyer un cadeau on va envoyer un cadeau et du coup ils acceptent les invitations on s'indice ça devrait suffire avec ces deux là en espérant que ça se passe bien sinon on est mal ah oui parce que là ça il l'a donné du coup à quelqu'un d'autre la capitale devient donc sa baronnie et donc si on récupère la baronnie on récupère nous le comté d'Agin avec la baronnie en question qu'on voulait déjà choper au coup d'avant voilà on y arrive c'est qui une connaissance je sais pas que c'est il nous manque quoi ici ah des commandants ah bah oui du coup toi tu m'aimes pas euh non on va prendre toi tu m'aimes pas ce serait bien on est en 808 on va pouvoir changer la voie de succession là on va essayer de leur choper leurs troupes et ça devrait suffire j'espère c'est à dire que ça dure pas trop longtemps non plus leurs guerres crac ok eh ben non il va falloir il n'y a plus de troupes quasiment j'ai appris que votre maître espion l'évêque machin a espionné dans mes comtés ah c'est très regrettable effectivement on va attendre un peu au cas où il nous libérerait effectivement c'est très regrettable je savais même pas que mon maître espion était là-bas il a dû y aller de son propre chef j'y suis pour rien moi parce que s'il nous envoie bon après il nous déclare pas la guerre pour ça on va dire qu'on est mal vu par commandant perdu d'accord on pourrait pas qu'on soit mal vu par l'empire byzantin en fait pas assez c'est bon est-ce qu'il a toujours mon maître espion on va voir on va attendre la fin de cette guerre parce que en plus elle dure là c'est elle dure du coup ici eux ils sont pas contents je vais leur relâcher leur troupe ouais mais non je peux pas il faut que je sois sur mon territoire allez on finit ça voilà 82 putain ça monte pas hop on va relâcher les troupes de mes vassaux on perd un peu de troupes mais on a pas le choix parce qu'ils me font trop la tronche l'égalisme direct après ça va être un peu compliqué bon mon maître espion il m'en part lâcher je crois je sais pas on va prendre lui tu vas aller utiliser les technologies oh comme par hasard tu vas retourner là ah j'ai plus assez de troupes pour faire le siège d'accord pourquoi pas lui on va essayer de le choper ici on va faire le siège de Guyenne de toute façon ah super je suis enceinte je suis enceinte ok voilà c'est quoi ça les arabes qui nous ont déclaré la guerre guerre sainte oumayade pour Toulouse ça pue ça pue pour nous parce que il va vite falloir aller aider parce que si on perd cette guerre on a les arabes à nos frontières on peut se faire on peut se faire bouffer nous ah ma belle mère est décédée là il y a la maladie qui arrive en plus bravo j'ai été nommé pour être votre régent ah oui je suis enceinte et donc ah oui dans le dernier mois on a un régent et on a une revendication alors déjà on finit ça 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 la guerre est finie ici pas de soucis hop hop ça c'est ok on lève nos troupes oui ensuite ici mon travail à Bourbon a porté ses fruits à Bourbon on l'avait pas ça on l'avait pas et ça fait partie du du chez deux jours de Bourbon ça nous coûte 136 pièces on y va c'est pas grave soyons fous bien joué toi pour l'instant hop tu vas rester là on va pas créer plusieurs revendications parce que ça coûte un bras on a une guerre ici ouah 10 000 hommes 12 000 ok on va tenter on vient t'aider on lève nos troupes ok j'ai encore un fils c'est bien ça me fout bien le bordel on va l'appeler Robert c'est très bien Robert j'adore Robert ok ici on amène toutes nos troupes à l'arrache on va essayer d'amener du surplus ouais ça passe oh j'obtiens des pressions maintenant il faudrait fermer les portes si c'est pas déjà trop tard la maladie est chez nous ok on vient de choper quoi ah non il me reste que dépression ok alors ici on va essayer de venir piquer des morceaux là on va réduire la vitesse parce que là il va falloir faire gaffe parce que dès qu'on voit une armée arabe arriver il faut qu'on se barre s'il nous fonce dessus on va prendre siège allez ça va être un peu long on va pas beaucoup de troupes qu'est-ce qu'ils font ? pourquoi ils se barrent ? ah pour défendre là-bas d'accord donc quand toutes les troupes sont là-bas nous on est là est-ce qu'on déclarerait pas ? on peut ? non je crois pas qu'on puisse non redéclarer la guerre pour un territoire non non parce qu'ils sont déjà en guerre en fait j'avais fait ah on est descendu à 38% ici oh non on avait l'occasion de le tuer bon c'est pas grave ok ok toi ici on va trouver une femme on va trouver une génie il y en a pas vivacité ouais on va quand même aller rechercher ailleurs dans le monde sexe une femme mariée non adulte non de mon groupe religieux on a dit une génie il y a des génies qui traînent toi un ange et fiançaille avec toi pourquoi non préférer un mariage matrilinaire ouais mais vous avez craqué les mecs prestige opinion ok celle de 4 ans ici ange et fiançaille oui c'est une génie craque félicitations qui sera ma future hop ça c'est fait ça c'est fait lui il est toujours avec elle lui mon héritier par contre il a toujours personne et ça ça me fiançaille et ouais pour proposer il faudrait que j'ai quelqu'un alors si j'arrive à faire venir elle comment on va me voir je ne peux pas l'inviter à ma cour non pourquoi ah elle doit être adulte ok qui c'est qui s'occupe d'elle on n'a rien qui nous dit si le tuteur ouais mais le tuteur c'est lui ici son père on invite à la cour non il ne veut pas comment on pourrait essayer de m'agouiller ça c'est compliqué ok c'est pas grave hop on a une guerre à faire on a ici on va essayer de gratter des trucs par contre si on les voit descendre sur nous il faut qu'on se barre c'est quoi hop ah oui explique moi alors ouais mais je m'en fous d'elle c'est qui contre le capou ah c'est ma nièce ah mais c'est une nièce qui est pas de ma dynastie elle donc perso ce que tu veux je m'en tape un peu c'est quoi la maladie la cachée la consommation d'accord d'accord ok allez il faut qu'on finisse notre siège ici là forcément avec 1300 hommes c'est un peu long le siège allez 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 juste si on préparait la succession ok alors elle c'est qui elle fait partie de ma dynastie oui ah bah oui c'est ok ah oui c'est elle voilà un cancer allo on va pas vivre longtemps celle-là qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme ambition acquérir un titre devenir reine d'Aquitaine acquérir un titre ce sera déjà pas mal on ne sait jamais ah ouais mais c'est directement au seigneur lige on verra on le changera peut-être ok allez ici qu'est-ce que ça donne c'est chaud quand même non ça va passer oui wow ils ont perdu pas mal d'hommes non c'est bon Hugues n'est plus chancelier ah chancelier est mort lui il n'a que 13 ohlala c'est une catastrophe heureusement qu'on n'a pas trop besoin pour l'instant du coup un régent désigné c'est qu'il n'aime pas trop hop il va falloir gagner on change juste avec lui félicitations allez 99 laissez-moi au moins piller allez il faut piller voilà on est à 100 je pense que la guerre va vite se terminer non voilà on a réussi à se défendre contre eux c'est pas mal parce que ça aurait pu être pire lui c'est qui lui notre fils mais c'est pas ouais non c'est pas au vent et on va en faire un guerrier tiens hop bon on va essayer on va essayer d'en faire un guerrier ça c'est pas gagné c'était lui crac lui il va refermer pour l'instant assigner un tuteur on va lui mettre on a dit un guerrier ah il a chopé la consumption ah il va mourir peut-être ah ah ce serait bon ça ce serait bon dommage c'est un bon un bon guerrier la force ouais il y avait des bonnes attends pour l'instant on va tenter mais il va certainement mourir les héritiers de guerre sont présents je sais pas au moins alors Bordeaux 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 Je peux faire un donjon 2 c'est pas mal ça il faudrait qu'on renforce le château ça hop on va construire quelques petits trucs il faudrait qu'on fasse cette guerre là à Bourbon ma nièce euh non ok je vais oui bien sûr ah ça me coûte un bras mais moi euh allez on repart en guerre de suite tant qu'on est chaud ah 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 ouais ah ouais pour prendre Bourbon on doit se battre contre lui il y a deux alliances potentiel allié ah ah 2200 troupes nous on est à 1500 troupes plus deux alliés ah parce que là si on se loupe c'est pas bon euh on va attendre un peu on va attendre alors ici araignée de 10 ans j'ai des vassaux qui ne maniquent pas accorder un titre non accorder un titre de nourriture toi tu seras un grand aumônier ouais bah on va t'envoyer un petit cadeau toi envoyer un cadeau voilà tout le monde y m'aime mon archi élective hop hop et 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 euh pourquoi je ne peux pas je ne sais pas ce que c'est à dire si je veux nommer quelqu'un pourquoi j'ai que je suis censé avoir mes enfants normalement comment ça se fait que je ne peux pas ah bah la partie va s'arrêter là je vous dis direct pourquoi je ne peux pas le choisir lui en tant qu'héritier c'est un truc de ouf ça bah bah donc je peux choisir qu'avec ces trois j'ai même pas quelqu'un de ma dynastie c'est un truc de ouf ça monarchie élective le souverain et chaque vassal de roi inférieur à savoir les ducs peuvent nommer un successeur et légitimer les enfants ou frères et soeurs du souverain les ducs sont des électeurs la succession élective est très appréciée des vassaux sauf s'il en a un les femmes peuvent hériter mais seulement à l'absence d'hommes c'est un truc de fou pourquoi ma nièce pourquoi je ne peux pas mettre mes enfants il n'y a même pas un de mes fils qu'il peut c'est une blague la ligne de succession lui de toute façon il est toujours en premier ok c'est quoi le délire ah mais bah non ok ici je ne peux pas voter je ne peux pas voter ah peut-être parce que peut-être parce qu'on a fermé les ouah c'est chelou il y a des trucs bizarres dans le jeu quand même de toute façon ck2 ça va être la fin je ne sais pas si vous êtes au courant mais ck3 va sortir en 2020 sortie prévue pour 2020 je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire j'ai vu quelques petites vidéos de de ce qu'ils vont nous ce qu'ils vont nous attendre ce qu'ils vont faire ça n'a pas l'air mal niveau graphique déjà beaucoup de choses vont changer il y a pas mal de choses qui vont changer et voilà mon fils ok super un guerrier mal avisé mais c'est super dis moi il n'y a pas plus pourri comme ce truc là c'est une blague c'est quoi cette tanche oh oh l'héritier quoi c'est une pompe à vélo le mec je vous en supplie faites moi mettre quelqu'un d'autre un de mes autres fils quoi je vais pas l'assassiner lui quand même oh la vache on va vraiment pas de chance dans cette partie pour ouvrir les portes là plus rapidement pour voir oui donc je vous disais ouais ils vont sortir un Crusader King 3 et beaucoup de choses vont changer j'ai pu lire alors je m'en souviens plus trop mais je sais qu'il y a pas mal de changements les rôles de nos personnages vont être un peu plus poussés pour être un peu plus RP oh mon mari qui est mort super super il est mort d'un cancer ok j'ai un de mes fils c'est qui c'est le mal à viser eh ouais donc lui a irrité du comté de la Our il est marié avec la duchesse de Haute-Lorraine super faut vite qu'elle grandisse avec qu'ils fassent des bébés et il faudrait surtout qu'on arrive à mettre quelqu'un d'autre au pouvoir parce que là là comment dire qu'on est un peu dans la dans la mouise au final lui euh on peut pas changer je prends le cours de ouais purée on est un peu dans la catale je peux me remarier je vais me remarier de toute façon avec quelqu'un qui est bon en intendance alors du coup moi je cherche un homme marié non mon groupe religieux qui est tout seul ouah un génie il veut se marier avec moi lui non ça m'étonnerait les enfants nés du coup ne seront pas ma trilinaire il veut super voilà c'est un génie tout le monde est concerné je me suis remarié alors je me suis remarié pourquoi pour juste avoir les points d'intendance pour pouvoir ici avoir moins de pénalité vous voyez avec le mariage et avec le conseil on monte à 41 points mon conjoint m'a apporté 8 points bon c'est pas ouf il m'a apporté 8 points alors que lui-même en a 17 je crois que c'est la moitié des points qu'il ramène ah ça y est il faut changer enfin alors moi je vais pas mettre lui celui il est déjà contre mais lui il va voter pour lui là ça va être chaud quand même écoutez on va mettre lui je sais pas si les autres peuvent voter normalement oui allez je peux mourir bon il faudrait que on ouvre les portes là pour pouvoir attaquer tout ça mon fils c'est lequel celui-là Lambert c'est mon héritier au cours de l'année précédente mon fils Lambert a passé du temps en compagnie des membres d'ordre non non faut pas qu'il devienne moine oh c'est moine ou anxiété franchement le jeu il nous troll là ça me rend ouf si je mets ça il devient moine s'il devient moine il hérite plus si je mets ça l'autre Lambert il est pas content moins 15 plus anxiété c'est la miel on va dire oui voilà du coup l'autier devient héritier parce que j'ai un abruti de fils qui veut être moine héritier 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 ça c'est on va tenter lui en espérant vivre quelques années de plus que sa femme ne meure pas qu'on fasse des petits génies comment elle est ma dynastie là pour l'instant ouais parce que c'est un peu le ah ouais elle du coup elle était pas en mariage matrilinaire donc elle nous a fait un fils qu'on s'en fout Lambert 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 sacré Lambert moine il a renoncé à toute forme d'héritage classique ah c'est ouf ça est-ce que je peux lui demander d'arrêter d'être moine ouais je peux toujours lui accorder un titre foncier et dans ces cas là il revient dans la course on va tenter et non je peux pas il doit se marier et engendrer des héritiers ah elle doit pouvoir se marier vu qu'il est moine il ne peut pas se marier oh la 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 catastrophe c'est une catastrophe cette partie bon allez faudrait que la maladie s'en aille il y a un peu on va attaquer maladie ou pas ah ouais mais non j'avais dit ouais non 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 pour l'instant on n'attaque pas bah écoutez les amis je pense qu'on va se laisser sur ça on a pas mal avancé aujourd'hui on a réussi à gratter Guyenne on se retrouve avec euh ah euh lui est-ce que c'est mon vassal euh non c'est le vassal de lui à voir si on peut pas faire quelque chose ici pour tout récupérer euh ouais 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 eux ils vont perdre un comté de toute façon ah je suis en train d'apprécier si lui hérite de tout mon domaine on récupère ce comté là également on va pas le perdre euh l'héritier par contre c'est moi je peux tuer mon fils ouais mais non on a trop à gagner ici avec cette alliance pour consolider tout ça là ici bon bah écoutez les amis on va se laisser là on verra tout ça au prochain épisode je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications pour mes prochaines vidéos je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ciao ciao tout le monde abonnez-vous 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 abonnez-vous